Alors nous revoilà sur Falout76 en plein coeur des appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation de Station Météo. Et oui car j'en ai présenté une dernièrement, la Station Météo Aurore Boréale, qui est vraiment pas mal, elle est en vidéo pour aller la voir, ça vous permettra de savoir avant de l'acheter, parce que celle-ci est en vente dans la boutique atomique depuis mardi, et la Station Météo que je vous présente aujourd'hui est celle qui est apparue dans le nouveau tableau de la saison. Alors elle est à peu près à mi-chemin, est-ce que ça vaudra le coup pour vous de jouer régulièrement pour l'avoir ou pas ? Ben vous pourrez peut-être le savoir aujourd'hui en regardant cette petite vidéo. Donc elle est bien travaillée, elle est sympathique, c'est du beau taf, voilà. Personnellement je suis conquis, pour moi c'est la deuxième meilleure Station Météo, après celle qui nous met la tempête avec la flotte, orage et autres, celle que j'ai surnommée la Station Météo Acheridic, donc celle-ci, voilà. Elle est un petit peu différente, on a moins de réactivité au niveau des, on va dire, on n'a pas d'intempéries. On aurait peut-être pu avoir des petits copeaux, vous savez, de rechutes de cendres nucléaires, comme à la cendrière ou autre, ce genre de petites choses. Là on n'a pas, mais franchement, esthétiquement c'est une réussite, notre camp est assombri de manière jaune, orangée, on a du nuage, on a de l'éclair au loin, on voit que ça pète au loin, ça tonne, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. En plus, ça pourra faire ressortir vos éclairages au niveau de votre camp. On n'a pas le bruit des ozios dégueulasses ou de la musique d'Aurore Boréale sur la Station, justement, qui deviennent assez rapidement insupportables, je l'ai testé, on me l'avait dit en commentaire, je l'ai essayé, c'est vrai que c'est un peu insupportable, vraiment. Celle-ci, elle se contente de crépiter, bon, la borne par elle-même est assez moche, enfin pour moi elle est assez moche, je la planquerai dans un double mur ou je l'enterrerai dans le sol, voilà, tout simplement, petite plaque à pression, mannequin, et au revoir, ce qui permettra en plus qu'elle ne soit pas détruite en cas d'attaque, donc pas besoin de la refaire. Et puis, bah c'est tout, voilà. Voilà, esthétiquement, pour moi c'est une réussite, alors si votre camp est face au soleil, vous n'aurez pas ce rayonnement, c'est peut-être ça qui est un petit peu gênant, mais mis à part ça, vraiment, ce côté-là, regardez ça, l'esthétique est vraiment belle. Belle et bien travaillée, on voit un peu les éclairs au loin, je me répète, mais elle vaut le coup, voilà. Donc, 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 demain après-midi, demain dimanche, vers 14, 15h, il y aura un petit live. La semaine dernière, j'ai essayé de me connecter plusieurs fois, pas moyen, je me suis fait jeter à chaque fois, donc j'ai laissé tomber, voilà. N'hésitez pas à participer au petit sondage que j'ai mis suite à la vidéo de présentation du chien, bug le chien et moche le chat, voilà, il y a un autre choix possible, comme animal de compagnie à mettre dans votre camp. Non, mais vraiment, entre le chien et le chat, il faudrait choisir, il y en a un autre, mais ça, on s'en fout, mais savoir, voilà, parce que je voudrais faire une vidéo là-dessus. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous, messieurs, à vous, mesdames, à tous les machins, tous les bidules, les trucs, ceux qui s'identifient en tant que chaises, renards, poteaux téléphoniques, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, les Appalaches, et tchuss, Banzai, comment on coupe ? 3, 2, 1...